Bonjour à tous, moi c'est François Lefloc, je suis ingénieur solutions intersystèmes et aujourd'hui je vais vous parler de L-Share. Et qu'est-ce que c'est L-Share ? C'est une solution qui nous permet de répondre au parcours de soins sur les territoires et je vais aussi vous parler un petit peu du retour d'expérience qu'on a avec un client aux Pays-Bas qui s'appelle la St. Martens Clinic. Voilà, L-Share. Donc L-Share, qu'est-ce que c'est ? D'abord c'est une application pour les professionnels de santé. Alors ça peut être les médecins traitants, les professionnels hospitaliers, en pharmacie. Les gens qui travaillent dans les laboratoires. Et donc l'idée c'est que tous ces professionnels travaillent dans des centres différents, utilisent des logiciels différents, ont des habitudes différentes peut-être pour créer des données médicales pour leurs patients, pour les identifier aussi. Et donc quand on cherche à suivre le parcours de soins d'un patient, on se retrouve avec ce problème principal qui est comment partager les données entre tous ces établissements de santé, entre tous ces logiciels. Et donc permettre à ces professionnels de partager leur information efficacement. Donc par exemple, ça peut être un patient admis aux urgences, et la personne qui l'admet aux urgences, a priori n'a aucun antécédent, aucun dossier auquel il peut rattacher ce patient. Est-ce que ce patient a des allergies à certains médicaments, à certaines choses, la pénicilline par exemple ? Est-ce qu'il y a des antécédents médicaux qu'il faut prendre en compte ? Voilà, tout ça c'est des informations qu'il faut souvent ou ressaisir, ou refaire des examens quand on arrive à l'hôpital, reprendre un test sanguin parce que, voilà, si on n'est pas connecté aux autres établissements où ce patient peut avoir des informations, on n'a rien. Et donc on perd beaucoup de temps à ressaisir ces données, refaire des examens, et finalement inutilement. A l'inverse, quand on suit un patient au jour le jour, et qu'on a toutes ces données, le médecin traitant ou spécialiste pourrait vouloir être informé de ce qui lui arrive en dehors des consultations. Donc si par exemple il est admis encore une fois à l'hôpital, ou s'il a un épisode peut-être dans un autre centre parce qu'il était en voyage, ou qu'il a été admis à un autre endroit. Et peut-être qu'à la suite de cet événement, il y a eu un compte-rendu médical, d'autres données générées, peut-être une prescription, et que donc ce médecin qui est plus proche du patient aimerait avoir accès à ce compte-rendu, à ces informations, et pouvoir reprendre en main un petit peu les soins du patient. Voilà, donc Elcher c'est ça. Pour faire schématiquement, on a tous ces établissements de santé, ou ces suites logicielles qui sont séparées, qui sont des silos d'informations, comme on dit, avec des informations éparpillées sur le dossier médical du patient. Et donc, ce serait bien que quand ce patient arrive dans un établissement, qu'on puisse retrouver les prescriptions, le dossier médical, les résultats de laboratoire, etc. qui pourraient être éparpillés dans d'autres endroits. Comme je l'ai dit, on pourrait éviter les examens redondants, refaits parce que quand on arrive ici, on n'a pas d'informations. Et donc, voilà, cette mise en commun de ressources permet une meilleure efficience au niveau d'un territoire de santé, au niveau peut-être national. Voilà, c'est l'idée de Elcher. Alors, comment on résout ce problème de mettre en partage toutes ces données médicales ? Je dirais qu'en général, il y a deux approches qui se dégagent. La première, qu'on voit très souvent, c'est de dire, on va essayer de tout remplacer avec un seul DPI, finalement. Peut-être même trouver un moyen de forcer tout le monde à adopter un nouveau DPI. Et le problème avec ça, qu'on trouve souvent, c'est que c'est un processus assez long, parce qu'il faut changer les habitudes de beaucoup de gens. La transition est difficile, dure, parce que le jour où on fait la transition, c'est d'un seul coup, du jour au lendemain, vous passez de logiciel auquel vous étiez habitué, à ce logiciel partagé. Il n'y a pas de retour en arrière possible, en général. Et voilà, on se heurte aussi à des problèmes de mise en place, parce que tous ces établissements peuvent avoir des politiques différentes, peuvent avoir des informations même contradictoires sur le patient. Donc, voilà, entre les obstacles techniques, pratiques, et je dis politiques, au sens politique d'établissement, on peut se heurter à beaucoup de problèmes, qui fait que le fait de remplacer plusieurs systèmes par un système unique n'est pas forcément quelque chose qui arrive rapidement, en tout cas. L'autre idée, et c'est ce qu'on propose avec L-Share, c'est la création d'un dossier partagé. Et donc, d'avoir au milieu une instance d'L-Share, ce qu'on appelle Unified Care Record, qui va permettre d'agréger les données de ces différentes sources d'informations, peut-être dynamiquement, c'est-à-dire pousser depuis les centres, au fur et à mesure que les données sont créées, ou alors en requête, c'est-à-dire quand on veut avoir l'accès à données de ce patient, on va interroger L-Share au niveau central, qui va aller chercher ce qu'il y a de disponible dans les autres établissements. Et donc, cette approche est d'une certaine manière beaucoup plus flexible, elle respecte beaucoup l'indépendance des établissements, les choix qu'ont fait les professionnels et les équipes de chaque établissement, les politiques de santé de chaque organisme. Et donc, cette solution, dans notre expérience, est quelque chose qui est beaucoup plus simple à mettre en place, qui permet une organisation beaucoup plus maîtrisée. On peut choisir d'abord de partager que les prescriptions, que les résultats de laboratoire, rajouter les comptes rendus plus tard. On peut choisir de prendre trois établissements pilotes, voir comment ça marche, rajouter un quatrième plus tard. Donc, on a une mise en place qui est aussi très flexible, et comme je dis, maîtrisée, pour pouvoir retrouver ce parcours de soins au niveau d'un territoire. Et pour les utilisateurs, qu'est-ce qui se passe ? Pareil, au départ, vous avez des utilisateurs qui peuvent se retrouver avec autant d'applications qu'il y a de centres qui créent des données. Donc, une application pour l'hôpital, une application pour les rendez-vous des consultations privées, une application pour tel docteur, pour la pharmacie, etc. Et donc, autant d'espaces de stockage d'informations médicales. Et donc, avec L-Share, l'idée, c'est de pouvoir, encore une fois, tout mettre en commun, et éventuellement aussi proposer une application unique, un portail unique, qui... Qu'est-ce qui te fait rire ? Oui, mais l'application, en l'occurrence, a toutes les données de tout le monde. Donc, au lieu de se connecter à 50 portails différents, il y a un portail commun, et puis peut-être le portail local, si on veut garder des spécificités, la saisie de données en général, par exemple, mais on a un portail avec une vue à 360 degrés du parcours patient. C'est ce qu'on veut faire sur les plateformes régionales, par exemple, des choses comme ça. Et donc, voilà, le médecin peut se concentrer sur la médecine, et pas non plus passer son temps au téléphone, aller rechercher des informations, qu'est-ce que vous est arrivé à l'hôpital, est-ce que vous pouvez m'envoyer le compte-rendu, etc. Alors, L-Share, c'est une famille de solutions, c'est pas juste Unified Record dont je vous ai parlé au milieu. Au départ, c'est la base de données Iris for Health, qui fournit tout le socle technique, les interfaçages, la scalabilité, la base de données, les interfaces FHIR, dont Guillaume vous parlera plus en détail un peu plus tard, les capacités d'intelligence artificielle, machine learning. Donc, au-dessus de tous ces blocs techniques, on a construit la solution Unified Record pour le dossier partagé, et on a aussi quelques solutions autour, par exemple, un portail patient, aussi qui se base sur le dossier partagé, des solutions d'analytique, des solutions plus particulièrement pour l'alignement des référentiels patients. Voilà, donc on se positionne sur plusieurs problématiques clés qui sont autour du parcours de soins partagés. Oui ? Oui, l'alignement terminologique qui fait partie de Unified Care Record. Je vais en parler un peu plus tard. Donc, voilà, L-Share Unified Care Record, c'est une solution donc capture et d'échange de données médicales au sein d'un réseau de santé. On a une solution modulaire, donc qui est basée sur la plateforme d'interopérabilité Iris for Health, et qui permet donc de se connecter à une variété très grande de sources de données, que ce soit donc des interfaces FHIR, HL7, IHE, peut-être des systèmes propriétaires, peut-être des systèmes auxquels on va se connecter via SQL, donc au DBC, GDBC, etc. Et, voilà, avec tout ça, proposer des alignements de toutes ces données sur un seul modèle unique et permettre d'avoir une vision unifiée des dossiers patients. Donc, voilà les caractéristiques d'Ice for Health. Une chose que j'aime bien dire de temps en temps, c'est qu'on est un acteur quand même dans la santé depuis très très longtemps, ça fait plus de 40 ans, qu'on fait la santé connectée, donc on n'est pas comme beaucoup de start-up que vous verrez ici, qui ont découvert la santé il y a 3 ans et qui commencent. Nous, ça fait très très longtemps qu'on est sur ces problématiques, on va sur les connectatons techniques pour tester nos interfaces. Oui, arrête-le lui. pour tester nos interfaces, même avec la concurrence. Et donc, avec Elshare, vous pouvez être certain d'avoir vraiment l'expérience de toutes ces années dans le métier. Ce qui fait que, voilà, en général, on considère que tous les problèmes techniques sont des choses qui sont faciles à gérer pour nous. L'architecture flexible. Alors, bon, je présente un petit peu ici l'architecture. Évidemment, avoir un système central, ça pose des questions. Est-ce que toutes les données sont répliquées ? Est-ce que les données peuvent rester séparées et hébergées séparément dans tous les centres de production de données ? Notre approche est la plus flexible possible. C'est-à-dire que vous pouvez choisir de répliquer les données. Vous pouvez choisir d'aller les chercher en temps réel vers vos établissements sources. Vous pouvez avoir des systèmes intermédiaires de cache où on met en cache une copie des données dans un serveur tiers qui peut être sur place ou dans un serveur central avec l'avantage qu'on peut préparer les données plus efficacement. Donc, peut-être faire des alignements de terminologie le plus rapidement possible. Peut-être préparer l'agrégation des dossiers patients, la déduplication, par exemple, de données qui viennent de plusieurs centres avec l'idée qu'une fois qu'on aura l'application centrale ou d'autres applications qui veulent s'appuyer sur ce dossier partagé, on aura une performance optimisée. Voilà. Donc, comme je le disais, il y a un modèle de données qui est très extensif qui, en fait, est basé sur notre expérience de tous les standards d'interopérabilité avec les possibilités d'extension pour les cas qui pourraient être plus particuliers. On a avec ça, donc, la gestion des utilisateurs puisqu'on a un portail professionnel et aussi un portail patient. Donc, on a avec ça la gestion des authentications, autorisations et aussi des relations entre le professionnel de santé qui se connecte à un portail comme ça et le patient. Donc, ça pourrait, par exemple, dire que le médecin de ville a accès aux données de ce patient sur tout le réseau, mais pas forcément voir la même chose qu'un personnel infirmier qui vient à votre domicile pour, par exemple, prendre un relevé ou faire une prescription. On a aussi un système de messagerie pour faire, par exemple, des référencements de patients entre professionnels de différents centres. Ensuite, on a le rapprochement d'identité qui est un autre module L-Share. Alors, ça, ça arrive quand vous avez des solutions où les identifiants du patient ne sont pas uniques. Donc, par exemple, si on n'a pas le numéro de sécurité sociale ou que ce n'est pas un numéro fiable, on a une solution pour permettre de manière statistique avec un algorithme qui a été éprouvé de rapprocher les patients basés sur leur nom, leur prénom, leur adresse, etc. Avec, même en ce moment, on regarde aussi l'intelligence artificielle pour rajouter encore à ce moteur de rapprochement. La possibilité de faire des cohortes de patients, c'est la possibilité de créer des listes dynamiques de patients qui pourraient suivre un profil particulier. Par exemple, créer des listes de patients diabétiques, créer des listes de patients qui ont besoin de faire un examen dans les trois prochains mois. Ça, c'est aussi un grand avantage de pouvoir avoir un dossier complet. Le portail professionnel, j'en ai parlé, qui est notre clinical viewer. Donc, ça ressemble à ça. C'est une interface qui peut être en mobilité aussi, qui est disponible en mobilité, donc version smartphone, et qui permet d'avoir toutes ces données unifiées. Ce qu'on voit sur le portail, typiquement, c'est qu'on va avoir accès, sur une page d'accueil, à une liste choisie d'informations intéressantes. C'est-à-dire, par exemple, les cinq dernières prescriptions, les cinq derniers examens qui ont été passés, les événements, les admissions, etc. Tout ça peut être configuré selon les besoins, selon l'utilisateur aussi. Et l'idée, c'est que, voilà, toutes ces données qu'on va retrouver peuvent venir de différentes sources, mais qu'on a alignées à la présentation. Et, par exemple, même, sur les données numériques, on peut avoir la possibilité de tracer des graphiques avec, par exemple, des prises de température d'un endroit et de l'autre. C'est peut-être pas le meilleur exemple. Je vais prendre plutôt de glucose parce que les prises de température, c'est pas... C'est pas le continu. Voilà, donc le portail professionnel. Ensuite, donc, tu parlais de... du fait d'avoir ajouté un portail dans le portail. Alors, c'est un problème, évidemment, qui est présent. Et typiquement, dans notre approche, on ne veut pas remplacer avec le portail Elshare les différents portails que les utilisateurs utilisent dans chaque établissement qu'ils ont, la plupart du temps, choisis avec un long processus de qualification. Nous, l'idée, c'est plutôt d'avoir une intégration fine, peut-être même graphique, par exemple, si votre hôpital utilise Epic, d'avoir un bouton pour voir le dossier partagé et d'avoir accès, ici, donc, à Elshare de manière intégrée. Donc, on fait ça avec Epic, on fait ça avec Cerner, on fait ça même avec Tracker. Et... Ensuite, on a les règles d'accès qui sont disponibles. Donc, ça, c'est d'abord le consentement. Qui a le droit de voir le dossier du patient ? Je parlais du médecin traitant, par exemple. Avec même la possibilité de faire des attributions de droits dynamiques. C'est-à-dire que quand on voit dans un dossier qu'un tel médecin traitant est identifié, automatiquement lui donner l'accès au reste de son dossier. Si on définit une politique d'accès comme ça. Le moteur de terminologie dont tu parlais, donc ça, c'est un peu plus technique encore. Donc, on parle des systèmes de codification, de diagnostic, de résultats de laboratoire, etc. Donc, en général, on a les systèmes SIM 9, SIM 10, NOMED, LUNK, etc. Et il peut y avoir des variations. Il peut y avoir des versions propriétaires selon les logiciels. Et avec Elshare, nous proposons une solution d'alignement des terminologies. Donc, une traduction instantanée vers un référentiel souhaité. Et peut-être même pour des applications différentes vers différents référentiels pour différentes applications utilisateurs. Enfin, les notifications. Je vais arriver tout en bas. Ne vous inquiétez pas. Les notifications d'événements cliniques. Si vous vous souvenez de l'exemple dont je parlais du médecin traitant qui veut être notifié de, par exemple, une admission à l'hôpital, avec Elshare, on peut faire ça. Dès que l'hôpital nous transmet des données sur ce patient, savoir qu'il faut notifier quelqu'un. peut-être commencer à lui envoyer des informations, un compte rendu quand il sera disponible, etc. C'est beaucoup, mais on fait beaucoup de choses avec Elshare. Voilà. Mais je peux vous envoyer l'image si vous voulez, la synthèse. Voilà. Et donc, pour résumer, grâce à Elshare, voilà, tous ces morceaux, tous ces silos d'informations, toutes ces parties qui font vraiment un puzzle pour reconstituer le profil du patient peuvent trouver facilement une façon de se regrouper et donc avoir accès à un dossier unifié, complet, homogène, qui a un sens et qui a une vision complète du patient sur tout un territoire. Voilà. Et donc, grâce à Elshare, tout le parcours patient, comme ça, peut être suivi comme une ligne depuis un seul portail et pour un seul accès des données. Pour parler un peu des autres options aussi, une chose qui arrive tout de suite après, c'est les analyses, le côté analytique des populationnels. Et c'est un domaine qui est en essor maintenant parce qu'on est un petit peu dans le post-interopérabilité déjà où on parle de regarder, donc maintenant qu'on a accès sur les populations de tout un territoire, faire un peu de préventif, peut-être de l'analyse prédictive sur les patients. Donc, regarder au niveau médical l'analyse populationnelle, par exemple ici, voir ma population diabète, voir quels sont les antécédents associés, quels sont les événements, peut-être nous permettre de dire quand on voit tel événement arriver, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y aura une probabilité que le patient soit admis dans le prochain mois à l'hôpital et donc prendre des actions préventives. Ça peut être pour des côtés administratifs, bien sûr, ça peut être tout simplement voir comment on performe l'hôpital, comparer à un autre hôpital, etc. Non ? Il y a des aspects réglementaires par rapport à ça, quand même. L'utilisation des lits, ça peut être important. et puis les objectifs de santé publique aussi, par exemple, c'est quelque chose qu'on ne reparle pas toujours, mais les objectifs de santé publique peuvent être l'objet d'une analyse populationnelle pour, encore une fois, voir sur l'échelle d'un territoire si on atteint ces objectifs. Donc voilà, comme je disais, elle est chère pour les professionnels de santé, mais pas que. on a, par exemple, d'autres personnes qui peuvent en bénéficier pour faire plus que juste le médical. Voilà, donc c'est elle chère vite fait. Est-ce que je suis en... J'arrive presque à la fin, ça va ? Et avant de partir, je voulais vous présenter un exemple. On a parlé de... On parle beaucoup de l'Europe et c'est un des sujets de Santé Expo cette année. et je voulais vous présenter un des clients hors de France. Donc ici, au Pays-Bas, Sainte-Martin's Clinique. Donc voilà, c'est un groupe privé catholique de cliniques au Pays-Bas qui est spécialisé dans les troubles musculosquelettiques et c'est d'ailleurs le principal acteur pour cette spécialisation dans les Pays-Bas. Donc, voilà, quelques chiffres, le nombre de lits, le nombre de patients. Les spécialités cliniques de ce groupe, c'est l'orthopédie, rhumatologie, rééducation et puis un peu plus récemment, les soins palliatifs et la pédiatrie. J'ai mis les noms en néerlandais, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous... Mais si vous arrivez à prononcer celui-là, je vous invite à boire un verre. Révalide, bon, bref. Voilà, un schéma qui décrit un petit peu ce qu'on fait avec Saint-Martin's Clinic. Donc, on a L-Share, Unified Care Record au milieu. On a des applications sur tout leur réseau clinique de production d'informations et donc à l'échelle de L-Share, ce qu'on fait, c'est qu'on regroupe toutes ces informations, on crée un dossier unifié comme je le disais de tous ces patients et on propose une API Fire. Donc, tout le dossier est disponible avec des API Fire sur tout le réseau de Saint-Martin's Clinic. Ça leur permet de créer des applications pour les professionnels, pour les patients, pour les administratifs, pour s'intégrer avec des objets connectés, que ce soit au sein de l'hôpital ou les gens qui sont à domicile. Et donc, un projet aussi clé qui suit tout ça, c'est le côté d'analyse populationnelle, encore une fois, parce qu'on est sur des domaines particuliers, orthopédie, rhumato, etc., où ça permet aussi d'avoir une vision de groupe, surtout pour un groupe privé de comment tout fonctionne au niveau du groupe. Alors ça, c'est un schéma un peu plus technique, ce sera pour Guillaume. Donc, entre tout ce qui se passe entre les sources et les applications diverses, mais vous voyez qu'une des clés, encore une fois, c'est l'utilisation de Fire, parce qu'on parle d'applications qui créent du HL7, qui ont des API restes propriétaires, typiquement, et grâce à Elshare, on a un alignement complet, on a des alignements de terminologie aussi qui sont effectués, et on arrive avec un seul service Fire sur tout le réseau, qui permet donc de développer des applis pour les patients et pour les médecins. Bidirectionnelle, oui, bidirectionnelle, oui, parce qu'on peut rentrer du Fire avec ton app. Tout à fait, oui. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont pris InterSystem ? Vous pourriez me dire, on n'est pas les seuls à faire ce genre de choses. Alors, on est les seuls à le faire bien, c'est ça la clé. Et en vérité, c'est ce qui, j'ai repris quelques citations parce que je leur ai demandé, voilà, qu'est-ce qui vous intéresse dans l'InterSystem ? C'est les capacités d'interopérabilité qui sont quand même très larges, et une maîtrise au niveau de ces normes qui est très bonne. Et donc, leur commentaire, c'est ça marche. En fait, c'est surtout ça, c'est qu'on peut comparer avec d'autres, mais avec InterSystem, une fois qu'on l'a mis en place, ça marche. C'est aussi simple que ça. Ensuite, pourquoi Elshare ? Parce que l'approche d'Elshare, c'est par les données à la source des fonctionnalités en sortie, c'est-à-dire des applications mises en disponibilité pour les patients et pour les professionnels de santé. Et donc, encore une fois, je les ai cités ici, mais l'idée, c'est qu'ils ont une flexibilité totale et ils peuvent travailler indépendamment sur les sources et sur les applications. Ils peuvent faire appel à des partenaires externes pour les applications utilisateurs. Et tout ce qui se passe, c'est indépendant d'un côté et de l'autre. parce que grâce à l'interopérabilité de Elshare, ce qui se passe au milieu, ça marche. Voilà, c'est vraiment ça. L'avancement du projet, juste pour décrire un peu, c'est quelque chose qui est en place depuis 2018, assez récent. Et donc, ils couvrent 20 types d'informations. Alors, quand je dis type d'informations, ça peut aller à la fiche des entités, les rendez-vous, c'est un type d'information, les données socio-médicales, c'est un autre type d'informations, les prescriptions, etc. Donc, il y a 20 types d'informations couverts, ce qui est assez énorme. Pour un projet assez récent comme ça, c'est une évolution extraordinaire. 500 000 dossiers patients, donc 15 000 actifs actuellement. Et alors, une fois que la plateforme est mise en place, ce qui se passe actuellement, c'est un effort qui est sur le portail patient, qui arrive après. Et dans le domaine analytique qui est à venir aussi, où il y a un très grand intérêt, mais un prérequis, c'est évidemment d'avoir l'accès complet aux données. Je suis bientôt fini. Voilà. Des questions ? Oui ? Ils sont 100% failleurs, ils n'ont pas fait de profil, rien, ils utilisent le failleur tel quel. Oui et non. Alors, ils ne sont pas 100% failleurs en entrée, ils sont 100% failleurs en sortie, et pour l'instant, ils font le socle FIRE R4 de base, mais ils ont les profils néerlandais sur lesquels ils travaillent pour rajouter toutes les contraintes spécifiques donc au profil néerlandais au-dessus. Le choix du FIRE, c'était par rapport à la loi ou c'était de leur propre volonté ? C'est leur propre volonté. C'est vraiment une envie de modernité et FIRE, c'est la norme qui est en train de décoller aux Etats-Unis et en Europe. Donc, c'était un choix. Alors, tu t'en parleras mieux que moi, les applis restent. Voilà, ça permet d'ouvrir énormément de partenaires et c'est une des dernières normes, c'est une norme ouverte, il n'y a pas besoin d'acheter des spécifications compliquées, voilà, tout est en ligne, etc. Donc, c'était un choix volontaire, tout à fait. Alors, moi, j'ai carrément deux questions qui n'ont rien à voir l'une entre les deux. La première, c'est que tu as parlé d'alignement terminologique, ça veut dire qu'ils sont sur du snowman, low-ink, etc. Première question. Deuxième question, c'est est-ce que dans les informations couvertes, il y a des flux de pharmacie, gestion de médicaments ? Tu vas être déçu, je ne sais pas. Quant à la deuxième question. La première question, oui, ils utilisent au moins, je sais, Snowmed et low-ink. Il me semble qu'ils utilisent aussi l'ICD, donc en France, Sim10, par exemple. Avec l'alignement, oui, tout à fait. Alors, ce qu'on fait en général, surtout pour ce qui est localisé en Irlandais, il me semble qu'on a un partenaire qui fournit les alignements de référentiels et nous, on les intègre dans notre moteur de terminologie pour produire le résultat. D'autres questions ? Merci.